Aujourd'hui, la mortalité du Covid, c'est 0,05%. Les victimes, c'est des personnes très âgées, c'est des grands obèses, des gens qui ont des gros problèmes cardiaques, respiratoires, diabètes, etc. On les connaît, on peut les protéger. Moi, si j'étais ministre de la Santé, immédiatement, il y aurait des stocks d'hydroxychloroquine, des étro-missiles, d'hiver-mercôte, j'ai des vitalités dans les EHPAD, et j'interdirai le réveil dans les EHPAD. Parce que là, j'ai un scandale national, on refuse les traitements qui marchent, et qui sont démontrés, il y a des méta-analyses internationales sur plus de 160 publications qui montrent que ce traitement marche. Pourtant, en Israël, ça marche. Oui, mais... En Israël, ça marche. Oui, moi, je suis désolé. Voilà, vous avez tout à fait raison. Et les vaccins qu'on vous propose actuellement à base d'ARN ne sont pas des vaccins. Alors, si vous regardez, que ce soit la directrice médicale de Moderna, après Jean-François Delphrécy, qui est le président du conseil scientifique à l'Elysée, que ce soit le ministre Olivier Véran, et plus récemment Tony Fauci, le gars aux Etats-Unis qui fait la promotion de tout ça, ils ont dit en public, ils ont dit en public, c'est pas moi qui l'ai inventé, attention, ce vaccin, soit disant vaccin, on n'est pas du tout sûr qu'il va protéger, qu'il va empêcher la propagation de l'épidémie. C'est un aveu public, c'est pas un vaccin, parce que moi j'ai jamais eu un vaccin comme une épidémie qui n'empêche pas la propagation, c'est un non-sens scientifique. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de nous préparer au fait, il y en a même qui ont dit, dans les officiels dans différents pays, attention, c'est pas parce que vous êtes vacciné qu'il faudra enlever le masque. Donc ça n'a plus rien de scientifique ce langage, et pour moi c'est terrible. La justice protège les pédophiles ! La justice protège les pédophiles ! Après cette capacité de merde ! Très bien Sandrine, elle a quel âge, ta petite déjà ? Six ans. Six ans, voilà. Elle est déjà déflorée en allemand et vaginalement à six ans, et elle continue de suivre tous ces viols par des personnes, des adultes responsables qui se trouvent dans ce centre. Et je ne suis pas la seule à me plaindre de ce centre. Non, tu n'es pas la seule. Il y a des personnes qui se plaignent de ce centre où il y a des violences sexuelles qui sont faites sur les enfants. Voilà. La Mec-Artencier de Saint-Rémy-sur-de-Rolle, c'est un scandale. Voilà. Merci Sandrine. Merci beaucoup de ton témoignage. Bon courage. Et on est là. On est là. La justice protège les pédophiles ! La justice protège les pédophiles ! En bas cette capacité de merde !